Pour la troisième fois en trois mois, Amidi Abate emmène ses enfants dans le centre de santé de Koutiala au Mali. Ils reçoivent deux médicaments sur place et rentrent chez eux avec deux médicaments à prendre les jours suivants. Quatre pilules à prendre chaque mois entre juillet et octobre, un geste simple aux conséquences immédiates. Avant, mes enfants avaient régulièrement des fièvres. Depuis qu'ils ont commencé à prendre ces médicaments, ils n'en ont quasiment plus. Au Tchad et au Mali, la distribution de la chimio-prévention aux enfants a permis de faire baisser les cas de paludisme simple de 60 à 80%. À l'hôpital de Koutiala, on a tout de suite vu les effets dès les premiers jours de la distribution. Avant la distribution, on était à 300 enfants hospitalisés et dans les jours qui suivaient, on était à 150 enfants hospitalisés. Alors on avait plein de livides, on n'y croyait pas. Et surtout que dans les années précédentes, dans cette saison, on est toujours à plein capacité. Ce traitement recommandé par l'OMS n'est pas la solution pour éradiquer définitivement le paludisme. Mais au Tchad, comme au Mali, où le paludisme est la première cause de mortalité des enfants, il permet de faire face à l'urgence.